Bonjour et bienvenue. Je souhaitais dans ce tutoriel vous présenter la construction d'un graphique dynamique et interactif. Nous pouvons voir le résultat sur l'exemple que je vous propose. Nous avons trois familles de produits dont le chiffre d'affaires est réparti sur quatre trimestres. Mon souhait est de construire un graphique interactif en cliquant sur les boutons de contrôle que nous voyons ici. Si je clique sur le bouton de contrôle spiritueux, le graphique interagit automatiquement par rapport aux données qui se trouvent dans mon tableau. Idem pour le bouton de contrôle vêtements et idem pour le bouton de contrôle alimentation. Afin d'arriver à mon objectif, j'aurai bien sûr besoin de boutons de contrôle qui se trouvent ici, ainsi que la fonction logique aussi. Pour avoir les boutons de contrôle, il suffira d'aller dans l'onglet développeur. Lorsque vous installez Excel, par défaut vous n'avez pas l'onglet développeur. Pour l'activer, il suffit d'aller dans fichier, options, personnaliser le ruban. Et ici, vous avez développeur. Il suffit de cocher cette case. Une fois l'onglet développeur activé, nous aurons tous les outils nécessaires pour construire notre graphique dynamique et interactif. Alors, j'ai recopié mon tableau sur la feuille 1, j'y vais. Donc, dans un premier temps, je vais enlever le quadrillage. Je vais aller dans affichage et je décoche quadrillage. Je vais dans un premier temps sélectionner et faire un copier-coller des trimestres 1 à trimestre 4. Donc, CTRL-C à CTRL-V. Ici, je vais commencer à mettre une petite formule, donc égale. Alors, avant de faire cela, je vais sélectionner, parce que là, en fait, je vais mettre une formule qui me ramènera alimentation, spiritueux ou vêtements. Et ici, par rapport à ce que j'aurai en cellule A10, alimentation, spiritueux ou vêtements, je ramènerai les valeurs correspondantes au trimestre 1, trimestre 2, etc. Donc, avant de faire cela, je vais sélectionner cette plage de cellules, où j'aurai, bien sûr, les noms des familles de produits et leurs chiffres d'affaires. Et je vais insérer un graphique vierge pour l'instant. Donc, je vais mettre ici, de côté. Donc, ici, je vais rajouter aussi mes fameux boutons de contrôle. Donc, je vais aller dans l'onglet développeur, aller dans, comment dirais-je, la famille contrôle, et cliquer sur l'icône insérer, et cliquer sur le bouton de contrôle. Donc, je vais en mettre un, voilà. Donc, je vais faire un décopier-coller pour les trois familles de produits. Donc, copier, CTRL-V, CTRL-V deux fois. Je vais un petit peu les, comment dirais-je, les éloigner l'un de l'autre. Et je vais aller, avec ma touche CTRL, je vais sélectionner les trois boutons de contrôle. Je vais aller dans Mise en page, Aligner, alors Aligner à droite, et Aligner, Distribuer verticalement. Je vais donc, maintenant, leur affecter un nom, clic droit. Donc, je vais aller dans la case Option, et je vais l'appeler Alimentation. Pour le deuxième, je vais l'appeler, en cliquant droit, l'appeler Spiritueux. Et pour le troisième bouton de contrôle, je vais l'appeler Vêtements. Donc, Vêtements. Voilà. Donc, je vais choisir le premier bouton de contrôle, en cliquant droit. Je vais aller dans Format de contrôle, et là, on me demande Cellule liée. Je vais lier la cellule à la cellule A3. Je vous expliquerai pourquoi. Donc, je clique OK. Voilà. Donc là, si je clique sur le bouton de contrôle Alimentation, on peut voir que le numéro a changé. Il lui a affecté le numéro 1. Spiritueux, il lui affectera le numéro 2. Et Vêtements, il lui affectera le numéro 3. Donc, je vais maintenant me déplacer dans la cellule A10, et je vais commencer à écrire une formule. Donc, si la cellule A3 est égale à 1, alors je lui demande à Excel de me ramener le mot Alimentation. Vous verrez pourquoi. Donc, bien sûr, c'est du texte. Je vous le rappelle que tout texte dans une formule doit être mis entre guillemets. Et si, par contre, la cellule A3 est égale au numéro 2, alors tu me ramènes le mot Spiritueux. Et bien sûr, si, toujours, la cellule A3 est égale au numéro 3, alors tu me ramènes le mot Vêtements. Vêtements. Voilà. Donc, je ferme par trois parenthèses parce qu'il y a trois sigles ma formule. Donc, maintenant, si je clique sur le bouton de contrôle Alimentation, le mot Alimentation apparaît. Si je clique sur le bouton de contrôle Spiritueux, le mot Spiritueux apparaît, etc. Idem pour le bouton Vêtements. Mon souhait, maintenant, est de ramener le chiffre d'affaires correspondant par rapport à la famille de produits renvoyés ici. Donc, par exemple, si j'ai le mot Alimentation, pour le trimestre 1, je souhaiterais qu'il me ramène les 20 000, etc. Donc, pour ce faire, je vais aussi mettre en place une fonction de logique si, donc égale, donc si A3. Alors là, je vais figer cette cellule, pourquoi ? Pour faire des copiers-collés pour les trimestres 2, 3 et 4. Donc, j'appuie sur la touche F4. Donc, égale. Égale quoi ? Égale 1. Donc, si tel est le cas, alors tu me ramènes la cellule B5. Si, par contre, la cellule A3, toujours figée, donc par la touche F4, égale, égale quoi ? Égale 2. Si tel est le cas, tu me ramènes le chiffre d'affaires spiritueux. Ah, là, j'ai oublié le point de virgule. Oui, donc, tu me ramènes le chiffre d'affaires spiritueux. Point de virgule. Et si, par contre, la cellule A3, toujours F4, pour figer cette cellule, égale, égale le 3, alors, point de virgule, tu me ramènes le chiffre d'affaires spiritueux. Donc, 3 parenthèses. Pourquoi ? Parce que j'ai 3 si. Je valide, et je fais copier, CTRL-C, CTRL-V. Donc là, mon graphique commence à prendre forme. Je vais le tester en cliquant sur le bouton spiritueux. Apparemment, cela fonctionne. Je vais maintenant travailler un petit peu sur la présentation de mon graphique. Donc, je vais un petit peu l'agrandir. Ici, éventuellement, je pourrais changer le titre. Et je vais mettre vente trimestrielle. Voilà. Donc, je vais le mettre en gras. On peut légèrement le déplacer. Donc là, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais rajouter des étiquettes de données. Donc, je sélectionne le graphique et je clique sur mon petit plus. Alors, juste pour info, je travaille, moi, sur Excel 2012-13. Donc, tout ce que je fais, vous devriez l'avoir, mais peut-être disposé différemment. Alors, je clique sur étiquette de données. Donc là, les étiquettes de données sont à l'extérieur. Donc, ce que je vais faire, je vais sélectionner mon graphique, aller dans outils de graphique création. Et disposition, je survole pour voir ce qui me conviendrait. Voilà. Donc, les étiquettes de données sont à l'intérieur des histogrammes. Donc, je clique. Je vais sélectionner maintenant les étiquettes de données. Et je vais aller dans accueil, le mettre en rouge et le grossir. Voilà ce qui est fait. Voilà. Donc, que pourrions-nous faire encore ? Donc, je crois que... Voilà. Donc là, en abscisse, j'ai 37 000. Alors que la valeur maximum, si je peux le vérifier dans mon tableau, c'est 30 000. Donc, ce que je vais faire, ce que je vais limiter à 30 000. Donc, pour ce faire, je vais cliquer sur la ligne des abscisses. Je vais cliquer droit. Je vais aller dans mise en forme de l'axe. Et là, ici, je vais le limiter à 30 000. Voilà. Donc, ce sera peut-être un petit peu plus lisible. Alors là, je vais peut-être essayer de changer la couleur de mon graphique. Donc, je vais sélectionner ce graphique. Création. Voilà. Bon. Ça fait joli. Allez. Je vais opter pour cette option. Voilà. Donc, je vais un petit peu l'agrandir. Que pourrais-je faire de plus ? Là, je vais l'enlever. L'alimentation, ça fait double emploi. Là, par contre, je vais un petit peu le déplacer. Où j'aurais pu déplacer directement en cliquant avec ma touche contrôle sur les trois boutons. Et déplacer légèrement. Alors, on va y arriver. On va y arriver. Oh. Non. J'ai du mal. Ben, j'ai du mal. Bon, c'est pas grave. Ben, en principe, ça ne devrait pas causer de problème. Mais bon. Bon, là, j'ai du mal. Donc, on va laisser tel quel. Voilà. Maintenant, pour faire un petit peu plus sympa, je vais camoufler le renvoi des boutons de contrôle. Le petit me dérange. Donc, je vais le colorier en blanc. Et idem pour ce petit tableau en blanc. Voilà. Donc, j'espère que ce petit tutoriel vous aura plu. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans un prochain tutoriel. Merci pour votre attention et à bientôt.